bonjour à toutes et tous bienvenue dans ce nouveau vlog j'espère que vous allez bien ce dimanche après midi alors je vous emmener faire une petite balade j'avais pas de son je me suis rendu compte en prenant la la gopro qui me restait quelques pour cent de batterie ce qui n'a pas suffi à faire le tour j'ai filmé un peu mais peu je vais regarder ce que je peux entre guillemets exploiter du peu que j'ai filmé donc j'ai fini avec le téléphone en sachant qu'il n'y a pas de micro il est raide je sais pas quelqu'un m'a dit que ça pouvait venir de ma coque il faudrait que je change la coque pour voir et puis ben j'ai donc enlevé le manteau de cette petite princesse lui enlevé son bonnet je les rallongeais là et j'ai décidé de prendre elie pour le vlog d'aujourd'hui ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu et puis j'avais envie de partager ça avec vous je voulais essayer une tenue qui m'a été apportée l'autre jour par l'adorable julie donc on va faire ça ensemble je vous ai aussi partagé une balade quelques un petit film assez court de quelques minutes je crois quatre minutes de ma montagne voilà donc c'était juste histoire que pendant le confinement puisqu'on est toujours en confinement vous ayez vous aussi même si vous habitez en plein centre ville un petit peu de voyage dans le coeur un petit peu de soleil et puis d'ailleurs voilà alors c'est ce que je vous disais hier il ya reborn et moi il ya aussi et moi et le pays basque et ben c'est et moi c'est des choses qu'on partagera certainement quand le confinement sera fini qu'on sera un peu sorti d'affaires encore une fois avec les reborn comme on a fait avant partager l'océan partager des visites j'ai envie de vous emmener visiter bayonne parce que bayonne c'est magnifique et ben sauf qu'en ce moment bayonne a beau pas être loin j'ai pas le droit d'y aller non plus sauf pour aller à l'hôpital beaucoup moins glamour comme sortie bref donc j'avais ce petit ces photos là j'ai fait en sorte de vous les partager et puis ben la musique je l'aime beaucoup voilà cette musique là après vous allez peut-être me dire c'est moche parce que voilà ça vous c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre moi j'aime beaucoup les chambasques voilà j'ai une j'ai beaucoup un chant qui s'appelle si vous avez l'occasion d'aller chercher qui s'appelle ego a k h e g o a k et je trouve que cette chanson moi elle me tire les larmes voilà tout ça pour dire ça bon j'ai changé la guirlande regardez moi cette petite merveille c'est juste un fil avec des petites lumières toutes mignonnettes et c'est quand même drôlement moins gros que les autres avec les ampoules parce que figurez vous qu'il y avait des des ampoules vertes là sur l'autre et en m'appuyant prenant des trucs j'avais cassé déjà deux ampoules donc j'ai dit ça va pas et quand on avait été avec christelle à gamme vert hier christelle a découvert ces jolis petits fils de couleurs et elle me dit regarde c'est sympa ça marche à pile en plus c'est fabuleux j'ai pas besoin d'avoir une rallonge qui tirait le truc c'est génial voilà et puis c'est un peu non elle aussi et regardez aussi ce que j'ai eu si c'est pas joli je vais essayer de la faire brûler et de vous dire ce que ça sent les épices de noël clairement biscuits épicés alors bon ça sent très fort il ya deux mèches dedans on va essayer j'ai pas de briquet là sur moi pas normalement non j'en ai pas mais j'essaierai de l'allumer de voir ce que ça sent ça a l'air de sentir un peu la cannelle alors on va enlever le le body de cette charmante petite demoiselle que j'aime tant parce que je les aime tous mais et l'i je dois bien avouer que c'est l'i quoi c'est ma préférée c'est ma préférée alors tout le monde ya bébé un silicone et tout effectivement le bébé en silicone rose c'est une pure merveille et tout mais l'i c'est le premier cadeau que j'ai reçu d'où l'attachement particulier que j'ai avec cette charmante petite princesse puis en plus c'est vraiment un kit très joli que ce soit elle ou matin je les trouve vraiment très beau et c'est marrant quand même comme deux kits identiques peuvent donner deux bébés tellement différents selon l'artiste par laquelle elles ont été créés alors on va défaire cette couche et la jeter puisque maintenant on a quand même eu du stock alors hop poubelle 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 j'aimais beaucoup plus c'était quand même le ski enfin je dis poubelle j'en sais rien ça se trouve je vais la plier correctement et l'arranger pour dépanner si un jour je veux faire un genre de puisqu'on sait très bien que c'est pas forcément utile je vais lui mettre une jolie couche regarder avec des coeurs i love mommy i love daddy pas de daddy mademoiselle non enfants naturels et ben quelle connerie alors ce que j'aime chez elle je sais pas si je vous ai déjà montré mais elle a des fesses je vous assure c'est magnifique non j'ai pas gribouillé je répète on me l'a déjà dit l'autre jour en commentaire non c'est la signature de l'artiste le poids la date le kit lola bayadri voilà donc elle est toute signée par son artiste elle a des yeux sublimes un regard complètement différent je ferais les yeux kelly ouais ça sera peut-être mieux je sais pas vous me direz elle a pas du tout les mêmes le même regard que matin et c'est mignon tout plein de huiles et aussi blond qu'elle a les cheveux châtains hop j'ai raccourci la couche c'était peut-être pas nécessaire pour elle par contre il faut que cherche la pression ouais on va mettre que ça maintenant vu le stock en plus je vous dis que je peux adopter encore 15 rebond j'ai des couches pour tout le monde et voilà si je l'avais mise mieux ça a été bien voilà mademoiselle pompon c'est vraiment très joli ces couches en tissu moi j'aime beaucoup mais c'est si ça finit bien franchement l'été il ya tellement des modèles différents là que j'adore les celles que francine m'a offert avec les kiwis tout ça mais ça c'est des tenues quoi ça c'est des tenues elles sont quand même toutes celles que francine m'a offert d'une qualité quand même je ne crache pas d'un soupe une qualité supérieure c'est beaucoup plus épais pour des reborn très honnêtement ça suffit ça mais je pense que quand un vrai bébé les autres c'est quand même une autre qualité on voit bien que c'est plus solide là j'ai peur qu'en tirant un peu les pressions à des gommes bon vu que j'en ai 40 milles même s'il y en avait une ou deux qui dégommait ça serait pas bien grave mais c'est vrai que je vois bien au toucher et rien qu'au niveau du pressionnage que c'est différent voilà mais elles sont très jolies quoi qu'il en soit puis il ya tellement de motifs que du coup j'ai plein de change et je peux faire en sorte de faire un vêtement différent et avec une couche à chaque fois différente quelle tenue on a choisi dites moi j'ai choisi un joli body qu'est ce qui est écrit dessus désolé les garçons mon coeur est à papa ça tombe bien je suis maman ou mamie avec un liguin et des petits coeurs et avec il y avait un petit gilet sans manche tout mignon voilà j'ai pris des chaussettes aussi minimes on s'en moque un peu je les ai prises parce qu'elles étaient blanchées rouges quoi alors on va lui mettre déjà les chaussettes ce sera fait avant que je les perde puisque à chaque fois que je pose quelque chose dans le coin j'ai pas le temps de revenir à moi que c'est déjà perdu là sont un peu juste les chaussettes mais bon en tirant un peu ça peut donner quelque chose de pas mal alors vous avez quel temps vous répondez moi il fait beau aussi chez vous vous avez pu sortir prendre un peu l'air bon une heure c'est vite passé clairement là on met pas une heure parce qu'on fait le tour du pâté de maison maison pardon en aller en 20 minutes c'est bâclé même pas alors je vais être obligé de passer par sa tête parce que je suis pas vraiment fan m'écartant bien tout se passe ouais c'était fort agréable aujourd'hui même si très honnêtement jusqu'au dernier moment je me suis demandé si j'arriverais à aller la faire cette balade parce que je dois bien reconnaître que c'est pas la forme olympique mais tout compte fait j'étais très frileuse pour la faire pas frileuse côté froid il fait super beau mais frileuse côté est ce que je vais réussir à faire tout le tour même s'il est pas long et en fait ça s'est super bien passé et ça m'a vraiment fait du bien de marcher comme quoi des fois il faudrait peut-être que je me force un peu à faire les choses aussi parce que le résultat des courses ça s'est passé super bien et très honnêtement j'aurais bien continue à marcher bon Isa elle a une épine calcanéenne et elle souffre énormément donc la marche au bout d'un moment c'est pas la peine mais j'avoue que je serais bien rester à me balader plus loin à monter peut-être jusqu'à jusqu'à chez Anne-Marie là à la ferme mais bon c'était pas faisable c'était pas faisable et puis c'est tout on a un hélicoptère là qui tourne sans arrêt pour voir si les gens sortent et tout et pareil on a un gars là moi j'habite dans le je suis excentrée du centre-ville il y a un gars enfin ça doit être un gendarme en moto toute la journée il contrôle et tout elle me disait mais jusque dans la montagne visiblement on a un berger qui a changé ses brebis de de pâture et il a traversé le chemin il a été un peu plus loin il paraît qu'il n'avait pas d'attestation et qu'il s'est fait aligner je trouve ça mais alors affligeant et vous alors ce body ce body il est très joli regardez ça lui va bien j'aime beaucoup le rouge sur Ellie c'est une couleur qui lui va super bien elle a en plus un teint de fou et puis alors c'est vraiment mon bébé chou à moi elle c'est toujours Ellie c'est toujours toi la première il peut y en avoir 50 millions tu resteras la première enfin 50 millions la fille qui n'abuse pas ben voyons on sait où je les mettrais surtout 50 millions j'avais vu un reportage comme ça où il y avait une dame ça posait d'ailleurs des problèmes avec ses enfants et tout qui avaient une collection de reborn mais un truc de dingue j'avais jamais vu autant même dans les reportages où les filles elles en ont plein j'en avais jamais vu autant elle avait des murs entiers d'étagères et des reborn assis les uns côté des autres je vous dirais elle en avait je sais pas plus de 500 je crois c'était énorme et elle faisait comme moi elle les sortait elle les emmenait au magasin elle leur achetait des vêtements alors je crois que c'était en Belgique il me semble et par contre elle avait pas la chance comme moi d'avoir une Sandy ou un magasin d'orchestra parce que les vendeuses elles étaient franchement pas sympas alors elles acceptaient bien de lui vendre plusieurs centaines d'euros de vêtements mais elles se foutaient quand même un peu d'elles j'ai trouvé ça pas cool quoi mais c'était un chouette reportage à voir on en a vu un là sur LCI où on parlait du bienfait du reborn en milieu Alzheimer et moi je l'ai vérifié je l'ai vérifié avec une de mes patientes où très honnêtement c'était quelqu'un qui n'était pas du tout participative à sa vie et j'avais reçu un reborn je me souviens lequel c'était parce que c'était Jules le kit Ramsey et je l'avais ouvert le colis chez cette patiente je l'avais eu par la factrice en bas et j'avais pas voulu le laisser dans ma voiture mais la curiosité faisait il fallait que j'ouvre et quand elle a vu ce bébé ça a été un truc de dingue elle a tendu les bras je lui ai donné alors qu'elle ne voulait rien faire se lever tout ça du fauteuil elle ne répondait pas là je lui ai demandé si elle voulait venir m'aider à faire le lit elle est venue elle est venue à la cuisine et à chaque fois que j'ai amené un reborn ça s'est toujours montré elle a toujours été très participative et très caline et elle a retrouvé des gestes qu'elle n'avait plus son fils il m'avait dit mais alors c'est fou ce que ça peut avoir fait sur elle et on lui avait acheté du coup un baigneur je ne sais plus dans quel magasin il avait ramené ça son fils et ça a été pareil je lui avais amené un ou deux pyjamas que j'avais en trop et elle a beaucoup 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 partagé avec son son poupon entre guillemets et quand elle est partie c'est moi qui ai récupéré le poupon voilà son fils me l'a donné j'étais très touchée mais du coup moi je l'ai donné à une autre dame qu'on avait besoin et que ça aurait pu aider voilà c'est un poupon qui est un guérisseur mais c'est vrai qu'emmener des reborns ça m'embête un peu c'est au niveau des membres en fait et ce qu'il faudrait que je trouve que les structures trouvent c'est des reborns qui ont les bras tissus et les mains il n'y a que le visage en fait qui est en vinyle le reste est vraiment en tissu et mou j'avais vu ça par une de mes amies qui avait adopté un petit bonhomme comme ça qui était magnifique de visage je le trouvais super beau et je ne sais plus bref mais le fait est que il faut vraiment enfin je pense que ce serait bien que toutes les structures elles aient un un tel outil de travail entre guillemets parce que ça fait des miracles sans rire ça fait des miracles je ne sais pas si vous avez une mamie ou quelqu'un autour de vous qui a des problèmes comme ça de maladies liées à l'âge mais faites l'essai vous allez être surpris honnêtement moi je l'ai été mais vous allez être surpris alors on a mis le caleçon comme d'habitude c'est un peu n'importe quoi je vous cause et je ne vous montre pas je trouve que ça lui va très très bien c'est très joli alors je l'ai peut-être monté un peu haut du coup parce qu'on ne voit plus mon coeur est à papa je vais essayer de baisser un petit peu mais c'est un peu grand le liguine c'est pas bien grave ça ne se verra pas sous le joli gilet ça va il ne fait pas froid on n'est pas obligé de mettre un pull on peut rester les manches à l'air moi je suis couverte mais j'ai très chaud très honnêtement hop hé choupinette je te montre un peu comme tu es belle je la trouve magnifique cette petite nénette et elle a beaucoup de succès ma jolie Ellie en même temps elle est tellement belle voilà j'ai attaché le premier bouton comme je fais d'habitude je vais lui mettre ça correctement on va lui mettre un petit peu de sambon en cachant ses bras pour pas que ça arrive sur la peinture voilà on va lui mettre hop même si c'est pas son préduel c'est pas grave on va faire avec on va reboucher tout de suite avant que je perde le bouchon comme d'habitude et voilà elle a un routing très joli très joli il est super bien fait ça ne bouge pas hop bon je ne suis pas la reine de la coiffure de toute façon ça se voit sur moi quand vous voyez comment moi je suis coiffée déjà vous vous dites ok ok alors j'ai amené trois 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 bandeaux le premier là je l'aime bien je l'aime bien on va essayer un autre ouais je te mets les cheveux en l'air je suis une case bonbon celui-là mais j'ai peur qu'il soit un peu grand bon non c'est pas ridicule et le choupette et le troisième le petit nœud le petit nœud quel vous préférez je vais lui laisser ce petit nœud là j'ai pas envie de lui défaire tout bêtement je me dis j'ai encore l'air décoiffée et je la trouve tellement jolie aurait-on des chaussures à mettre dans vos pieds mademoiselle oui oui dis-moi où et bien dans la boîte à chaussures logique que je vais gentiment aller chercher maintenant si j'arrive à tout dévoquer